Cette vidéo concerne affichage environnemental. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner de manière générale. L'affichage environnemental ou étiquetage environnemental. Anne-Marie Ducroux L'étiquette environnementale en débat Édition Tuchny 2011 10 2 milliards 710 809 730 79 782 710 809 739 Consultable sur Google Livre Facebook Google F Book Id Zpojand Prince Front Covez Source Je suis Marie R 4 0 V Zone Page QF Fals Désigne toutes les formes de portée à connaissance du public de l'information environnementale relative à un bien, un produit manufacturé, ou un service où il peut être direct avec l'étiquette, emballage, étiquette, ou une information apposée sur l'emballage, texte, logo, pictogramme, ou être un élément du reportant environnemental du bilan annuel de l'entreprise. Il sert souvent aussi d'arguments publicitaires. Selon les qualifié, selon les qualifié, qui contient, ou à laquelle il se réfère peut être, ou non vérifié par un tiers indépendant plus ou moins transparent, ou être une pure autodéclaration environnementale, ce qui ne signifie pas qu'elle soit fausse mais rend difficile sa vérification. L'omission trompeuse, ou l'allégation mensongère sont interdites par la loi et une directive européenne mais elle existe dans le cas de certaines allégations environnementales dans ce cas citations plus souvent floues et exagérées couvertement mensongères selon un rapport du Conseil national de la consommation 2010. L'affichage environnemental concerne par exemple la recyclabilité du produit, ses impacts, est-ce du produit sur des ressources naturelles telles que l'air, l'eau, le sol, pédologie, sol, la faune, biologie, faune, la florée, la fonge, l'habitat, écologie, habitat, les écosystèmes, est-ce la couche d'ozone, l'énergie, le bruit, les déchets, est-ce les contaminants, les émissions, environnement, émissions, est-ce polluantes, l'empreinte, écologie, l'empreinte, carbone, la culture, etc. au sens large, l'information. Sous-titrage ST' 501